Bonjour tout le monde, l'année tira sa fin, on ne lâche pas. Je ne sais pas comment Karine fonctionnait à l'habitude, mais si vous voulez ajouter des choses à l'heure du jour, moi je suis bien à l'aise que vous rajoutiez des trucs que vous voulez aborder. C'est mon premier après-cours, je vais essayer d'être aussi pertinente que Karine, mais vous pouvez me remettre sur le droit chemin à tout moment. Je voulais peut-être juste faire un petit comment ça va, on est en fin de parcours, fin d'année, est-ce que tout le monde, j'ai bien aimé l'expression, j'ai parlé avec Véronique Cross ce matin, qui disait que l'indice du boulanger était très élevé, donc qu'il y avait beaucoup de pain sur la planche d'ici la fin de l'année, est-ce que votre indice du boulanger est très élevé chez vous aussi? Comment ça va les gens? Peut-être en mettant une réaction ou en me parlant? J'aime ça les interactions sociales. Un petit pouce en l'air comme ça, de même, ça ne va pas. Marie-Pierre? Oui, oui, ça va bien. Nous, ce n'est pas l'indice du boulanger, c'est plus l'indice du café. L'indice du café. On n'est pas en mode survie en fin d'année de l'heure avec nos promotions, tout ça, mais sinon, ça va quand même très bien. Il y a une belle énergie quand même du examen, tout ça, ça fait que non, c'est bon ça. OK, parfait. Y a-t-il une autre personne qui voudrait me dire comment ça va? Moi, ça va bien. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps, mais c'est pour participer aussi. Moi, je ne suis pas dans un centre, donc des fois, je suis moins le pouls. Je suis plus en soutien à plusieurs centres FGA, mais je vois que tout le monde est pas mal dans l'action pour finaliser les petits trucs. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je fais le tour des centres en ce moment pour qu'on fasse un bilan un peu de nos collaborations, de ce qui a été fait pour les élèves à besoins particuliers. Moi, c'est un moment que je trouve particulièrement intéressant, des fois, de regarder ce genre de bilan-là et de se dire, hé, on s'était fixé des objectifs en début d'année, puis on a réussi à faire ça malgré, des fois, la broue qu'on a l'impression de toujours avoir dans le toupette. C'est le fun de prendre le temps de s'asseoir puis de voir ce qu'on a accompli durant l'année. Ça fait que c'est aussi un moment intéressant. Très bien, ça. Est-ce qu'elle sort de vos bilans, là, cette année, Stéphanie, puis les autres, parce que tout le monde est en bilan, là? Je bilan, tu bilan, tu es le bilan. Bien, sinon, si je peux dire un point pour répondre à ta question, puis je laisserai les autres aussi répondre. Je ne sais pas, vous, où est-ce que vous êtes dans tout ça, mais moi, cette année, il y a beaucoup de centres qui étaient à réfléchir à leur, on va l'appeler la démarche EBP un peu, mais ça concerne aussi tous les élèves. Mais tu sais, du moment qu'un élève s'inscrit, ensuite, qu'est-ce qu'on fait en classe ou comment on consigne les formations ou comment, après, on collabore ensemble pour se rendre peut-être à des mesures d'adaptation, mais tout ce chemin-là qu'on a essayé de clarifier, que moi, j'ai essayé de clarifier plus en général, mais qu'après, chaque centre, ce n'est pas tout le monde qui a fait cette démarche-là, mais c'est ça qui a ressorti beaucoup, que chaque centre disait, OK, bien, nous, après, on va prendre la démarche plus générale pour la rendre spécifique à nous en mettant des noms ou des personnes et tout ça, pour... Ça, c'est un élément qui a été plus exploré cette année. Je voulais faire un petit retour sur la TRIAC. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à la main levée? Un, deux, trois, quatre. Non. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la TRIAC? À la main levée, toujours. Tout le monde connaît ça. OK. Ceux qui ont participé, c'est une belle expérience. Qu'est-ce que vous retirez de ça? Est-ce qu'il y a des trucs à vous ramener chez vous, Tamara? Moi, je dois dire que j'ai adoré. J'ai un secteur anglophone et j'ai tellement aimé le fait que tout le monde partage. Il y a un centre qui fait quelque chose et ils sont déjà prêts à tout faire pour nous aider. J'ai adoré le fait que c'est beaucoup de collaboration. Tout le monde était excité de partager. Quand on vient d'un petit centre et pouvoir faire des liens avec des gens, moi, j'ai adoré. On a déjà regardé les dates pour l'année prochaine. On aimerait ça assister encore parce que c'était formidable. OK. Génial. C'est ça. On a senti un moment pour avoir assisté aussi aux ateliers. Les gens sont très fiers aussi de leur démarche puis de ce qu'ils ont accompli comme projet. Ça fait que, oui, c'était vraiment bien, honnêtement. Les conférences aussi, c'était bien avec, j'oublie son nom, Morneau, le psychologue. Je ne me souviens pas de son prénom. Philippe? Dominique, je pense, parce que nous, on l'a cherché après. On l'a googlé parce que c'était vraiment intéressant. Oui, Dominique. Donc, ils nous remettaient un petit peu en question par rapport à la manière dont on pose nos questions aux gens. Est-ce qu'on est plus dans des questions de maintien ou dans des questions qui amènent du changement? Bien qu'au quotidien, en relation d'aide ou peu importe, on pose beaucoup de questions pour faire cheminer nos élèves ou nos collègues même parfois. Bien, je trouvais ça le fun de se rebrasser ces idées-là puis d'avoir d'autres éléments d'analyse quand on vient à penser à nos questions. Karine-Jacques, ton interrogation, es-tu par rapport à ce que je dis? Bien non, mais c'est parce que j'ai tapé Dominique Morneau dans Google. Je suis arrivée sur sa page. Oui. Mais après ça, c'est artiste et spectacle. En tout cas, c'est comme bizarre. Mais bref, c'est un psychologue organisationnel qui nous a réalisé à quel point on est poche avec nos enfants pour leur poser des questions. Pas poche avec nos enfants, mais bon, on a du chemin à faire. Il faut y penser. C'est ça, au quotidien, ça ne l'amenait pas seulement au niveau du travail, mais dans nos vies personnelles aussi. C'est ça que beaucoup de gens disaient. En tout cas, si jamais vous avez la chance d'aller voir un peu, c'était bien intéressant. Sinon, c'est ça, j'avais comme… J'ai pas fait d'ordre du jour très, très formel parce que je voulais vraiment plus vous entendre compte tenu que je reprends le flambeau pour l'animation des après-cours des intervenants psychosociaux. Je voulais savoir un peu c'était quoi vos besoins? De quoi vous voulez qu'on parle l'année prochaine? Quel genre de format vous voulez que ça soit, ces après-cours-là? Parce que c'est sûr que là, moi, je peux parler pendant une heure, mais j'avais aussi l'impression que le but de ces rencontres-là, c'était de résonter entre nous. C'était aussi de partager ce qui se fait dans vos différents milieux. Puis là, Karine, il faudra me corriger parce que malheureusement, j'avais pas beaucoup temps pour assister aux après-cours quand j'étais psycho-aide en service direct. C'est ça. Je veux vous entendre par rapport à qu'est-ce que vous voulez, de quoi ça ressemble l'année prochaine, les après-cours. Dans le fond aussi, je peux rajouter que nous, on a un budget pour soit avoir de la formation, en fait, le continu, aller faire des recherches, aller chercher aussi des gens qui ont une expertise terrain. C'est sûr qu'on essaie d'avoir des gens qui ont une expertise en FGA, FP, parce que sinon, on est loin de la ligne. Mais il y a des rencontres de déjà cet été pour l'année prochaine. Dans ces rencontres-là, d'environ une heure, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous soutenir, vous réseauter, avoir un développement continu? Il y a-tu des sujets? Marie-Ève? Oui, bien, en fait, moi, je serai pas là l'année prochaine, mais pour la personne qui va prendre ma place, je pense que ça serait vraiment pertinent. On est en train de se donner comme plein d'idées d'ateliers de, par exemple, gestion du stress qu'on aimerait faire sur les relations saines, sur la consommation, si on veut monter plein d'ateliers, puis les offrir en FPFGA pendant toute l'année. Puis, on se demandait s'il y en a à quelque part de déjà monté, puis si on ne peut pas se les partager pour ne pas être obligé de travailler en double, en triple, puis de remonter un atelier, par exemple, sur l'anxiété, que probablement, il y en a plein déjà fait. Donc, voilà, on est à brainstorm, qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme atelier, comme prévention, puis on recherche des outils. Donc, c'est sûr que ça serait très pertinent pour nous. Donc, tu m'as nommé l'anxiété, puis tu m'as aussi nommé autre chose. Oui, bien là, pour sortir notre liste, on a quand même fait une longue, mais en fait, il y avait, on voulait peut-être partir un groupe de discussion ou d'entraide avec les personnes TSA, ou monter un atelier quelconque avec eux. Ensuite de ça, atelier sur les relations scènes, atelier sur les scènes habitudes de vie, gestion du stress, je l'ai dit. Peut-être quelque chose en lien avec les écrans aussi, réseaux sociaux. Il y avait le 24 heures des croches avec un concours récemment, puis on aurait aimé ça pluguer un petit atelier en même temps que cet événement-là. Ensuite de ça, consommation, c'est pas mal ça. Les grosses idées qu'on avait ressorties, qu'on aimerait monter l'année prochaine. Il y a un espace pour partager des ateliers, des outils en lien avec ça. Effectivement, on a Jeanne-Dièvre qui est avec nous aujourd'hui, qui fait partie de proximité. Marie-Ève, toi, tu es dans quel secteur? Dans le centre de service des phares, Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, OK. Ça fait qu'on pourra voir aussi parce que, est-ce que tu es déjà en lien avec les APTR ou ARH, les intervenants de l'équipe proximité de la santé publique? Moi, non. Mais c'est ça, je ne serai pas là l'année prochaine, ça fait que je voulais comme toute relire cette info-là à la future personne qui sera là. Bon, c'est pas encore dans les besoins parce que tu n'étais pas là. Excuse-moi Martine, il y a une lumière qui m'a allumée lorsque Tamara a dit, c'est pas Tamara, c'est Marie-Ève, Marie-Ève a dit la semaine s'en vient, le mois s'en vient. Je pense qu'on pourrait ajouter ça dans nos jours, deux mois à l'avance. On sait que c'est cette semaine-là qui s'en vient, ce mois-là qui s'en vient. Avez-vous ce matériel? On se le partage. Là, vous avez une bibliothèque et je pourrais vous faire un gold drive, on le met par, on le divise par sujet, thématique. Vous m'envoyez vos choses, je les mets là, puis quand vous voulez les retrouver, ça se trouve là. Je pense que Karen, aussi, sur ton site, tu as beaucoup de matériel aussi, si tu veux animer des choses, il me semble. Oui, puis avec Martine, en fait, il va y avoir une refonte du site l'année prochaine. En fait, puis, mais dans l'onglet des services complémentaires et des réseaux, je pense que je vais faire le chemin avec vous pour être certain que tout le monde me suive. Ça, ici, je vais aller sur le titre des services complémentaires. Dans l'onglet ressources du réseau, vous allez retrouver, là, beaucoup de matériels qui peuvent être présentés soit à l'équipe enseignante ou à l'équipe étudiante. Donc, santé mentale, sainte habitude de vie. Donc, moi, je vous invite à aller voir ce site-là. Puis, si vous avez du matériel que vous désirez déposer, bien, de nous l'envoyer à moi ou Martine, puis on le dépose sur le site. Puis, c'était vraiment un super beau partage qui est à faire. Puis Geneviève, elle disait qu'effectivement, les intervenants de la santé publique pouvaient aider à mettre en place ou à faire des ateliers, donc, pour les sujets, pour divers sujets. Geneviève, tu peux me compléter? Puis, Josée, hors-piste, adapté pour les adultes, des ateliers sur le stress, l'anxiété, les saines habitudes de vie. C'est clé en main. Ça a été présenté la semaine dernière. Bien, donc, il y a deux semaines déjà. Mais assurément, il y a du matériel très intéressant qui est là. Geneviève? Puis, pour compléter, bien, c'est ça, tu sais, dans le fond, les intervenants de la santé publique, tu sais, on est là en soutien pour les FGFP de chaque région. Puis, en fait, tu sais, on peut vous aider aussi à planifier sur toute l'année scolaire ces interventions-là pour pas que ce soit, pour pas que ce soit juste un coup d'épée dans l'eau puis qu'il y ait du réinvestissement au cours de l'année, tu sais, pour que la prévention soit plus efficiente. C'est ça, effectivement. C'est là que je m'en allais aussi, là, en présentant Geneviève, tu sais, ce qui est, tu sais, il y a des APPR qui sont un petit peu plus visibles, je veux dire, dans différentes régions. Puis, il y en a qui sont moins, là, pour différentes raisons. Il y en a qui viennent juste d'être embauchés. Il y en a qui, tu sais, qui sont déjà dans un milieu puis ça l'occupe toute leur tâche. Fait que, tu sais, éventuellement, là, ils vont être de plus en plus connus. Mais, tu sais, j'ai assisté déjà à une rencontre avec eux il y a quelques semaines, là, Geneviève, je ne suis plus séquente. Je dirais que le temps passe trop vite, là. Mais, tu sais, c'est sûr que dans l'un de mes mandats cette année, ça va être de les faire connaître aussi puis de vous mettre en contact avec eux parce que, c'est ça, j'ai quand même beaucoup d'écho du milieu que, bon, on ne connaît pas ces personnes-là, mais c'est normal. Il ne faut pas paniquer. Ils viennent d'arriver dans le portrait, donc, il ne faut pas paniquer. Prendre le temps, là, de se déposer, là. C'est bon, il me semble qu'il y avait une autre petite affaire que je voulais dire avant de passer à l'autre, mais ça me reviendra. Éric? Ah, moi, l'an prochain, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, démystifier peut-être les outils d'aide à l'apprentissage, travailler avec vous sur différents dossiers, ça vous tente. Moi, j'aime beaucoup monter des capsules vidéo assez courtes. Vous avez énormément de matériel, comme Karine a monté sur votre site, mais tu sais, faire des petits teasers, comme bla, 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 bla. Puis là, on envoie au site, là. Je pense que ça pourrait être gagnant. On a un gros bassin aussi de personnes qui nous suivent. Donc, je pense que ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble, tu sais. Un outil par mois ou une thématique par mois, avec une courte vidéo, là. Deux, trois minutes, on chippe ça, puis on crée un engouement autour de tout ça. Je crois que ça vaudrait la peine. Tout ça, je trouve que le dossier est quand même assez, je m'en donnerais beaucoup. Ça vous tente de collaborer, se former un petit comité, on en parle, on se donne des tâches, je peux m'occuper de tout ce qui est montage vidéo. Ah non, on a envoyé ça, Richard, montage vidéo. Non, mais je peux m'arranger tout le montage vidéo, tout ça, il n'y a pas de problème. Puis ça pourrait être intéressant. Puis tu sais, je me mets en place, tu sais, les enseignants de l'FP, surtout les nouveaux qui arrivent, ils ne connaissent pas les outils d'aide. Puis même moi, qui ai été 15 ans à l'FP, tu sais, je ne les connais pas tous, puis je ne les ai pas vus, puis tu sais, je ne les explore pas tous, tu sais, on s'intéresse à ce qui arrive de nouveau, là. Fait que, tu sais, je serais vraiment intéressé à travailler avec vous là-dessus, puis ça pourrait commencer cet été. OK. Donc, en fait, c'est ça, si je comprends bien, Éric, juste pour redire dans d'autres mots, c'est que ça serait de la création de capsules avec différents, je vais dire, outils ou mesures d'aide pour les élèves en FP et en FGA, c'est ça? Oui. Puis je ne veux pas prendre votre place, vous avez un super site, puis tu sais, mais tu sais, un petit teaser, blablabla, on renvoie au site. On pourrait monter des, je ne connais pas les outils d'aide, mais tu sais, on en monte un rapide, rapidement avec quelque chose, mais je ne voudrais pas faire des gros tutoriels, mais tu sais, si la personne, elle allume, l'enseignant, il allume, il me dit, ah, bien, je vais appeler l'équipe choc, on me contacte, puis on vous les envoie, de créer le, comment je pourrais dire ça, comme un teaser, quand il y a un teaser et tu veux voir le film, bien, c'est de créer cet engouement-là. OK. Je note ça. Parfait. Si ça vous intéresse, là, c'est... Bien, on pourra s'en reparler certainement. Est-ce qu'il y a d'autres besoins pour l'an prochain, tu sais, en lien avec peut-être de l'accompagnement? Parce que, tu sais, c'est sûr que les services éducatifs, c'est large, mais, tu sais, est-ce que vous avez des... Tu sais, il y a la nouvelle loi sur le protecteur national de l'élève qui est arrivée. Est-ce que ça, c'est le genre de choses qui pourraient vous intéresser d'entendre parler de ça? Comment on traite les violences à caractère sexuel? C'est quoi qui est prévu? Oui. OK. Parfait. Parce que ça, j'ai déjà commencé un peu le travail, en fait, pas un peu, beaucoup. Puis, il y a des nouveaux modèles aussi au niveau des plans de lutte qui arrivent en FP, FGA, lentement, mais sûrement. Une petite collaboration avec le CSSMB, d'ailleurs, pour que les plans de lutte soient un petit peu plus... Je ne sais pas bien comment le dire, mais que ça soit plus qu'un plan de lutte, que ça inclut aussi l'enseignement des compétences socio-émotionnelles. Donc, tu sais, qu'on ne parle pas juste de la violence et de l'intimidation, mais qu'on est le pendant aussi, parce que pour avoir des compétences, notamment pour nos élèves d'entrée en relation, bien, ça prend des bonnes compétences socio-émotionnelles. Donc, il y a ça qui se joue présentement. Il y avait Richard, ensuite Karine et Stéphanie. Oui, bien, je passe à une idée parce qu'on a eu une rencontre hier avec des gens de la FP. La réalité de nos élèves autochtones, qui souvent, on met dans le même sac que tout le monde, puis ont une réalité culturelle et, en tout cas, on ne se rend pas compte à quel point on est encore colonisateur. C'est rough de dire ça, mais quand on les écoute, on se dit, oh, j'ai dit ça, j'ai déjà dit ça, je fais ça, je ne pense pas à ça. Fait que juste qu'on ait en tête cette réalité-là puis leurs besoins particuliers. On parle de besoins particuliers, mais pour ces élèves-là, c'est intéressant. Karine? Bien, moi, j'accroche énormément sur les compétences socio-émotionnelles. Il y a un grand, grand travail, je pense, de sensibilisation. Je ne sais pas s'il y a une d'entre vous qui est vraiment à l'aise, mais tu sais, l'idée, un des meilleurs passages qu'on a, c'est vraiment les webinaires. Fait qu'on rejoint vraiment plusieurs personnes en vrai, mais énormément de personnes en différé. Puis c'est quelque chose que tu poses la question à un prof ou même un conseiller pédagogique en FPFGA puis tu vas avoir des gros, 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 gros silences. Puis je le sais que ce n'est pas en faisant des activités où on va vraiment enlever l'élève, travailler vraiment ça, mais moi, c'est à l'inclure. Fait que j'ai vraiment besoin que mes intervenants psychosociaux puissent travailler avec mes conseillers pédagogiques à créer du matériel puis à faire de l'espace pour le traiter. Parce que quand on me dit, moi, on me consulte pour des problèmes de savoir-être, de posture, de comportement, mais je me dis, voyons, c'est comme vraiment un levier, mais on ne connaît tellement pas ça. Oui. Puis tu sais, c'est ça, c'est qu'on est tellement aussi, je vais dire, pressés par le temps, là, puis ça, ça ne devrait pas l'être, là. Mais tu sais, de toujours vouloir passer le contenu de la matière puis d'oublier qu'on peut inclure les compétences socio-émotionnelles, puis ça va prendre la même quantité de temps, c'est juste qu'il faut s'asseoir puis le penser comme ça. Fait que c'est ça. Mais ça, il faut prendre le temps avec les conseillers pédagogiques, avec les enseignants, puis nous, en étant en support plus avec notre expertise, là, toute compétence socio-émotionnelle. Bien, c'est ça. Mais avant d'aller voir les enseignants, c'est correct, mais je dirais par une phase 1 l'an prochain avec les conseillers pédagogiques. Oui, tout à fait. direction, puis les autres intervenants des services complémentaires qui vont être les alliés, puis ensuite de ça, on va réfléchir tout le monde ensemble à le faire atterrir en classe. Mais c'est pas par un cours réveillant, puis c'est pas en faisant des ateliers à l'extérieur des classes ou des ateliers midi qu'on va répondre à ce besoin-là. C'est ma perception. OK. Merci. Stéphanie? Oui, j'avais deux éléments. Un, que j'ai déjà parlé à Martine, qui était en lien avec le plan de lutte, qui était souvent... Nous, on a quand même des outils par rapport à le plan de lutte, le signalement, le suivi, tout ça, mais j'ai beaucoup de centres qui me demandent des outils pour faire de la prévention ou sensibiliser les élèves. Ils me disent, est-ce qu'il y a des affiches qui existent pour sensibiliser les élèves? Justement, ça revient peut-être aussi aux compétences socio-émotionnelles, aux bonnes façons de se conduire et tout ça. Puis là, tout ce que nous, on avait trouvé, c'était tout le temps un peu plus enfantin, primaire, secondaire, où, tu sais, c'était moins fait pour les adultes. Fait que, quand on en avait parlé avec Martine, on se disait, bien, peut-être soit qu'on cherche ce qui en existe ailleurs, fait que c'est pour ça que je le dis ici aussi, ou qu'on se fait entre nous un petit sous-comité puis on s'inspire de ce qui existe déjà aux jeunes, mais qu'on l'adapte pour nos adultes. Fait que ça, c'était un premier élément. Puis un autre élément que, moi, ça fait un bout de temps que je me dis, ça serait intéressant de focusser un petit peu plus là-dessus. Puis moi, vraiment, la conférence d'ouverture de la TREAC, c'est dans mes dadas, là. J'ai adoré. Puis l'entretien motivationnel, justement, il n'a pas nommé ce mot-là, mais c'est un peu dans cette vague-là pour aller agir sur la motivation. Souvent, on dit, comment on fait pour comprendre la motivation des élèves puis les motiver? Mais moi, je trouve que, justement, de peut-être, nous, se sentir mieux formés là-dedans, puis après, d'accompagner les CP, mais surtout les profs aussi qui sont en première ligne avec les élèves. Pas sur de la grosse théorie, mais juste sur, c'est pour ça que la conférence est venue beaucoup me chercher, mais juste sur une ou deux phrases que quand on dit ces phrases-là, on va chercher l'adhésion plus qu'on va chercher les craintes et les peurs de l'élève. Fait que comment, dans le fond, j'essaie de résumer ça, c'est peut-être d'accompagner nos équipes à comment avoir un discours avec les élèves qui engage à la motivation sans être obligé de tout connaître la théorie sur la motivation, mais c'est ça. J'ai essayé de résumer, mais finalement, j'ai continué de le dire en détail, mais je pense que vous avez tout compris avec les hochements de tête et tout ça. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai écrit dans le compte-rendu, c'est agir sur la motivation et accompagnement des enseignants, mais avec des phrases-clés qui suscitent l'adhésion et l'engagement de l'élève versus les émotions plus négatives. Parce que ça, on l'a un peu cette recette-là avec le plan de lutte. Qu'est-ce qu'on a à faire pour bien faire un peu, pas une recette, parce qu'on le sait, des recettes, il n'y en a pas vraiment, mais un peu la bonne façon de s'en aller vers le sujet, je pense qu'effectivement, avec la motivation, parfois, les gens ne se rendent pas compte de dire, bon, tu es à l'heure ce matin, ça peut aussi, on est enregistré, je vais être soft avec mes mots, mais ça peut fâcher les gens. OK, c'est bon, j'aime vraiment ça, Stéphanie. Par rapport aux outils pour la prévention sensibilisation en lien avec tout ce qui est plan de lutte, mais vraiment plus relation interpersonnalité, courtoisie, parce que c'est ça, des outils plan de lutte, FPFGA, il en existe, il y en a des affiches, des noms, machin, à la couleur FPFGA, mais effectivement, plus pour sensibiliser, ça, ça n'existe pas. En tout cas, peut-être que ça existe ici dans la salle, mais je ne suis pas au courant. Si ça existe, prenez la parole. Voilà, puis je n'ai pas oublié le commentaire à Vicky, mais je vais quand même passer à celui de Marie-Ève, qui dit si Stéphanie peut partager ce qui est fait pour votre plan de lutte. Marie-Ève, il y en a aussi des outils directement sur le site des services éducatifs complémentaires. Il y a CSS de Laval, CSSMB qui ont versé les outils qu'ils utilisent pour le plan de lutte. La seule chose, c'est que présentement, si tu es en train de mettre à jour ton plan de lutte, sache qu'il y a une nouvelle section qu'il faut intégrer, notamment. Je pourrais vous en parler après qu'on ait vu les besoins. J'ai fait un petit document pour vous guider là-dedans parce que je suis aussi, pour votre information, sur le comité des agents de soutien régionaux. Il y a les ASR, il y a les ASP, il y a plein d'acronymes, mais ceux-là, c'est les agents de soutien régionaux, CVI, pour le climat, violence, intimidation. Donc, vraiment directement au ministère et au ministère aussi, je suis sur le comité plan de lutte qui va vraiment développer un canevas pour nos plans de lutte dans nos centres de services scolaires. J'ai décidé de participer parce que je veux que la FGA, la FP soient représentées et qu'on ait quelque chose à notre couleur, qui nous ressemble, avec un langage qui nous ressemble. Fait que là, j'embarque dans le train qui est déjà en marche quand même parce que je viens d'arriver en poste, mais c'est le genre de truc que je vais vouloir vous partager dans nos après-cours, notamment, puis sur le site des sectes ou étage. Vicky, je revenais à ton point. Donc, actuellement, en rédaction de bilan annuel pour le PLCIV, plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Mais on a inversé les lettres. C'est ça, c'est correct. J'ai tout compris pareil. Fait que oui, ça, bien, on pourra... Puis, je ne sais pas, tu sais, si on veut se faire peut-être une autre petite rencontre avec les gens qui veulent travailler, la révision de leur plan de lutte. C'est sûr, là, je vais aborder quelques... Tu sais, l'aspect plus violence à caractère sexuel, dans le point 4. Mais tu sais, s'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement, ça va me faire plaisir de mettre une rencontre au calendrier pour, justement, si vous avez des questions, que ça soit vraiment sur le sujet et qu'on vide la question, tout le monde ensemble. Ça pourrait être quelque chose si ça vous intéresse. Puis l'introduction au plan santé-bien-être t'intéresse aussi. C'est un produit CSSMB. Je suis tombée sur le document hier, exactement. C'est là-dessus que je travaillais ce matin. C'est vraiment d'adombre le contexte de la rencontre d'aujourd'hui que j'étais curieuse, que je ne savais pas trop le contenu qu'il allait y avoir. Donc, je me suis familiarisée avec ça. Puis j'ai retenu contact aussi avec la personne qui était citée dans notre bilan pour Julien Lamontagne, qui, lui, m'a dirigée vers le document, justement. Donc, oui, c'est d'adombre. Puis dans le fond, Vicky, pour pousser un petit peu plus, c'est Priscilla Côté, en fait, qui me l'a transférée, qui a demandé pour accompagner la FGA et la FP de Marguerite Bourgeois. Ça fait qu'on va être appris à travailler ensemble. On pourra s'écrire après la rencontre, si tu veux. Dans les besoins, est-ce qu'il y avait autre chose qui vient dans vos têtes? Non? On peut, tu sais, rien n'empêche de rajouter des choses aussi au courant de la rencontre. Moi, ce qui avait été aussi nommé dans des rencontres de causerie virtuelle, puis j'aimerais ça aussi avoir votre pouls par rapport à ça, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non, mais il y avait la gestion des réseaux sociaux en tant qu'intervenant. quand on a son propre Facebook professionnel, ils sont où nos limites, comment on les place avec nos élèves, comment on entre en interaction, etc., etc. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui est intéressant. Peut-être juste me mettre un pouce en l'air si ça l'intéresse. Sinon, il faut prioriser. Dans la vie, on ne pourra pas tout faire, mais il y avait ça. Il y avait comment susciter l'engagement et la motivation scolaire, ça revenait avec le point de Stéphanie. Sensibilisation des enseignants par rapport à la santé mentale. Je ne sais pas si c'est un besoin dans les milieux, mais ça revenait. Marie-Pierre? Pour nous, en FP, à Thetford, ce serait quelque chose qui serait vraiment un besoin, je pense. La sensibilisation des enseignants? Oui, vraiment. De comprendre un peu c'est quoi les enjeux aussi d'un élève qui vit avec la santé mentale aussi. J'étais arrivée comme un petit peu en retard. Je ne sais pas si au niveau du TPL, ça avait déjà été nommé, mais nous, c'est vraiment un enjeu ici. Il y a quelques-uns. Je vais mettre... Tout à Thetford, Mère-Pierre, ils sont tous chez vous. Les TPL sont tous chez nous? Non, il y en a quelques-uns sur l'aile de Montréal. Ah, OK. Je pensais que c'était spécifique aux Appalaches. En tout cas, ça ressemble à ça. Non, ça fait que trop de personnalité humaine. Mais ça, ça revient souvent dans les discussions que j'ai avec les gens, trop de personnalité humaine, parce que c'est quand même un trouble de santé mentale qui est intense. c'est plus difficile à gérer, mais vous avez de la chance parce que c'est ma clientèle préférée. C'est devenu ma clientèle préférée, moi aussi. J'adore travailler avec eux. Mais c'est juste, je ne suis pas nécessairement une spécialiste du TPL, mais je me dis aussi, il faut rester... Je sais que vous pensiez déjà à ça, mais il faut rester dans notre mandat scolaire, dans le sens que, oui, TPL, mais en lien avec le milieu scolaire. Des fois, je trouve que ça revient surtout à l'enseignant dans comment mettre mes limites et comment avoir des postures de savoir-être. J'utilise des mots psychoéducatifs. Moi, je suis éducatrice spécialisée à la base. Oui, c'est ça. Quand on dit de sensibiliser les équipes d'enseignants et tout ça à ça, des fois, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas obligé de tout comprendre, peut-être, ce profil-là, parce que ça reste des personnes différentes d'une personne à l'autre, mais je trouve que souvent, ça revient dans notre posture comme intervenants ou comme enseignants, comment mettre nos limites. C'est juste de ramener ça justement à notre mandat en milieu scolaire. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait Vicky qui avait écrit adaptation des mesures d'encadrement en FGA. Là, on parle des mesures d'encadrement avec la courbe du cycle du passage à l'air. Oui. OK. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, parce que ça provient de Marguerite Bourgeois, mais en fait, à Marguerite Bourgeois, il y a un outil qui s'appelle les mesures d'encadrement à l'école et qui, dans le fond, détermine les bonnes interventions à faire ou en tout cas les interventions à privilégier. dépendamment, notre élève se situe dans la courbe du passage à l'air, le cycle du passage à l'air. Donc, quand il est au calme, à quoi ça ressemble, premièrement? Notre élève, il a de l'art de quoi? Bien, il est en train de travailler, il est concentré, il semble joyeux et tout ça. Donc, les interventions qui vont être à privilégier, ça va être, de faire passer de la matière, de créer la relation, etc. Quand il vient plus en agitation, donc, il bardasse ses affaires sur son bureau, il se lève pour sortir de classe, etc. Quelles vont être les interventions pour essayer de le ramener au calme? Ça pourrait, effectivement, le faire partie des trucs à voir l'année prochaine. Je ne sais pas si ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Mais moi, je trouve que c'est super intéressant. Je l'utilisais très, très fréquemment quand j'étais en MGA. OK, parfait. N'hésitez pas à rajouter des trucs dans cette section-là de l'ordre du jour. S'il y a des affaires qui arrivent après même la rencontre, moi, je vais aller puiser là-dedans aussi pour faire un petit peu la structure de tout ce à quoi va ressembler l'année prochaine. Planifier aussi faire mon plan de travail pour l'an prochain. Donc, n'hésitez pas à me remplir de ça. Je ne voudrais surtout pas me tourner les pouces. Sinon, par rapport au plan de lutte, on serait rendu dans le fond dans mes petites infos en vrac que je voulais vous transmettre. Je vais vous partager mon écran et je vais vous partager le document après sans problème. en fait, j'ai fait un petit info plan de lutte parce qu'il y a des modifications qui arrivent avec la LPNF à loi sur le professeur national de l'élève. Puis, ce document-là va faire un peu l'état de ce qui s'en vient et ce qu'il faut mettre dans notre plan de lutte à partir du 15 septembre prochain. Il ne faut pas paniquer. Le protecteur national de l'élève sait bien que le délai est déraisonnable pour utiliser des mots de loi et il va nous laisser un petit lousse. Mais quand même, ça va être des trucs à penser pour l'an prochain. En plus des éléments qui sont prévus à l'article 75.1, c'est-à-dire toutes les sections de votre plan de lutte, je ne vais pas les énumérer l'un après l'autre, mais en plus de ça, il va falloir qu'il y ait une section distincte qui inclut l'offre de formation pour les membres de direction et les membres du personnel pour les violences à caractère sexuel et les mesures de sécurité qui visent à contrer les violences à caractère sexuel. Est-ce que ça, ce que je vous dis, c'est la première fois que vous entendez parler de ça? Juste à main levée, mettons, qui c'est la première fois? Semi? Semi. OK. Donc, ça va être à ajouter au plan de lutte. Comme il n'y a pas beaucoup de temps, comme les gens sont un peu, je ne vais pas dire insécures, parce que je trouve ça un peu intense, mais déstabilisés par ça. On avait notre plan de lutte, on avait notre canevasse, elle allait bien, on révisait année après année. Et là, cette année, au 15 septembre, il faut avoir inclus ça. Je vous ai fait un petit peu un résumé de tout ça. Je vous ai mis la définition, pas la définition, c'est pas vrai, elle est en quelque part, je ne sais pas où, je l'ai mis en quelque part. Mais comment on peut référer nos élèves vers des ressources. Puis, à la page 2, c'est en fait un petit modèle de ce que ça devrait avoir l'air dans votre plan de lutte. Donc, à chaque élément de votre plan de lutte, donc, élément 1, c'est l'analyse de la situation techniquement, il devrait y avoir une petite section pour les violences à caractère sexuel, OK, dans chacune, chacun des éléments et ajouter à ça une section distincte, donc, une section supplémentaire qui parle des violences à caractère sexuel, donc, elle est ici, la définition, donc, avec une définition, les listes des formations obligatoires et la liste des mesures de sécurité, comme tout n'est pas encore déployé, c'est une section qu'on va indiquer comme étant en développement parce qu'on n'a pas encore toutes les données, puis, dans les endroits listes de formation obligatoires, nous ne les avons pas non plus encore, ça devrait sortir vers décembre, il va falloir qu'on indique à venir, puis les listes de mesures de sécurité aussi, c'est à venir, si jamais quelqu'un se pose la question, c'est ce qu'on nous conseille de faire pour le moment. Stéphanie, tu avais une question? Oui, je ne sais pas si c'est trop technique mon affaire, mais j'avais entendu parler de ça, mais je ne comprends pas trop comment ajouter une section complètement parce que nous, on a vraiment un canevas déjà défini, c'est même sur une plateforme web, les directions rentrent là-dedans avec les sections déjà définies, quand tu disais ajouter, mettons juste ton point 1, une petite précision, je me dis, OK, dans l'analyse, ils pourraient juste écrire un petit bout de texte de plus dans une boîte qui existe déjà, mais une section complètement de plus, je ne sais pas quoi leur dire. Il va falloir voir parce que ça, c'est une obligation, ils n'auront pas le choix de reviser leur modèle. C'est ça, c'est pas eux, c'est notre CSS qui doit changer la plateforme avant que les directions. Ça fait. Effectivement, le 15 septembre, c'est un peu irréaliste. Tout à fait, c'est pour ça qu'il va y avoir un peu de flexibilité, mais il va quand même falloir se virer de bord rapidement. Dans vos autres centres de services scolaires, là, on est CSSDN, mais dans les autres centres de services scolaires, est-ce que c'est sur une plateforme qui n'est pas flexible du tout? Est-ce que vos plans de lutte sont déjà en train de se faire modifier? Marie-Pierre, c'est-tu? Est-ce que vous vous occupez? Oui, nous, c'est déjà commencé. En fait, on l'a rédigé avec la direction il y a peut-être trois semaines. Fait que, tu sais, ton petit bout sur les violences à caractère sexuel, il n'est pas dedans. Mais oui, notre canevas, il est flexible où on peut ajouter des trucs, mais le bout sur le caractère sexuel, on n'avait rien mis dedans. Je pense qu'on avait comme les anciens documents, probablement, parce que l'analyse de la situation du portrait, c'était tel quel. Oui, c'est ça, c'est sûr, c'est tel quel, mais il va falloir ajouter. C'est ça, je me suis pris en note pour regarder avec ma tête. Est-ce que je vais vous l'envoyer de toute façon? Puis c'est une proposition, tu sais, il y en a qui ont juste comme des analyses de la situation, ils l'ont laissé de même puis ils se sont fait un autre plan de lutte un peu séparé pour tout ce qui est violence à caractère sexuel. Donc, ils vont reprendre tous les points, donc analyse la situation, qu'est-ce qu'on fait en signalement, qu'est-ce que, tu sais, puis ça, ils vont le traiter séparément. Moi, je trouve que c'est plus facile à lire en incluant une petite section dedans, mais, tu sais, c'est ça, ça, c'est vraiment une proposition pour vous faciliter un peu la vie dans vos CSS respectives. voilà. Fait que c'est ça, je vais vous l'envoyer si vous avez des questions, vous pourrez le communiquer avec moi. C'est sûr que dans chacun de vos milieux, il y a des agents pivots, CVI qu'on appelle, qui sont là pour vraiment veiller au grain puis s'assurer que toutes les conditions sont remplies pour le plan de lutte. Fait que je ne sais pas si vous les connaissez, mais vous pouvez aussi entrer en contact avec eux. Moi, je les ai rencontrés la semaine dernière aussi, les agents pivots des différentes CSS, mais ils vont aussi pouvoir vous guider ou vous référer à moi pour la suite. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que c'est clair? Parce que quand même, tout n'est pas déjà là, canné, je n'ai pas d'autres mots, déployés, peu importe. Fait que c'est sûr qu'il y a encore des zones de flou, c'est normal. Mais sachez qu'il y a ça qui s'en vient quand même. Par rapport aux compétences socio-émotionnelles, j'étais curieuse de voir s'il y avait des trucs qui se faisaient dans vos milieux par rapport à ça. Est-ce que vous avez des initiatives soit à l'intérieur d'un cours ou en atelier à l'externe, à l'extérieur de l'horaire qui se font dans vos milieux? Est-ce que il y a des initiatives? Pour notre part, on a beaucoup d'ateliers connexes menés de pair avec les PNE qui sont chapeautés par une psychoéducatrice que tu connais qui est Marie-Esclouti. On a plusieurs sujets comme on disait tantôt stress et anxiété, comme relations interpersonnelles, comme interventions aussi avec les auteurs de gestes de violence et tout ce qui est connecté à ça, je pourrais sortir la liste, mais on a quand même un bon qui est déployé et on est toujours en train de retravailler ou de redévelopper des ateliers aussi chapeautés autant avec nos cours accrédits avec les enseignants qu'en service complémentaire aux enseignants. Parfait. Dans les autres milieux, est-ce que vous en avez des ateliers? En lien avec les compétences socio-émotionnelles? Est-ce que ça serait un besoin d'avoir des ateliers pour travailler? Stéphanie, Pierre? J'allais dire que ce que je vois, c'est aussi le surlève de Montréal. On a beaucoup d'organismes communautaires, des collaborations avec des organismes. Il y en a sûrement aussi partout. Il y a de plus en plus de collaborations pour dire que nous, on ne peut pas développer tout sur tous les sujets, mais il y a tel organisme qui peut offrir ça, tel autre, sur tel autre sujet, puis nous, on va se garder un autre sujet qu'on maîtrise mieux, par exemple. Je ne sais pas si ça rentre là-dedans, mais moi, je trouve ça super intéressant. Il y a un centre qui ont créé, il y en a sûrement aussi ailleurs, mais en tout cas, eux, ils ont fait un comité d'élèves pour engager les élèves. C'est pour ça que moi, je trouve que ça rentre là-dedans aussi, comment développer ses habiletés, mettre dans quelque chose de pratico-pratique dans un comité. Ce comité d'élèves-là, après, chacun des élèves est responsable d'aller dans un comité. Exemple, un élève va dans le comité plan de lutte où est-ce qu'il y a les professionnels, la direction, les enseignants, puis il fait comme le porte-parole des élèves, puis après, il revient dans son comité d'élèves puis il rapporte l'information. Puis je pense qu'il y a quelques élèves dans différents comités comme ça. Moi, c'était comme, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année parce que de plus mobiliser nos élèves adultes, puis justement développer ces habiletés-là par quelque chose de concret, moi, je trouve que c'est un beau moyen aussi. C'est vraiment, c'est ça, c'est un beau moyen de justement se tester dans du concret, pas juste d'être assis d'écouter un atelier, de vraiment le vivre. C'est génial. OK. Marquette? Bien nous, en fait, c'est vraiment du cas par cas avec les élèves selon les besoins. Il n'y a pas d'atelier qui semble creux, mais quand on a des élèves, par exemple, qui vont, on parle beaucoup de, oui, le socio-émotionnel, mais tout ce qui est pour le travail, en réalité, voyons, je cherche le mot, ça ne me vient pas, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment les habitudes à avoir au travail, tout ça, on fait affaire avec Carrefour Jeunesse Emploi ici qui viennent donner beaucoup d'ateliers. C'est comme Stéphanie disait, on fait affaire aussi avec les ressources à l'externe qui viennent dans notre centre donner des ateliers. C'est surtout comme ça qu'on fonctionne. Merci. Madame Jacques? J'ai mis dans le clavardage une vidéo magnifique qui est faite par l'EPSIS, écoute, je vais relire c'est quoi exactement, c'est pour les parcours, le laboratoire d'études sur les parcours scolaires et les influences sociales. Il y a Sacha Voyer qui est une doctorante qui a fait l'importance des compétences socio-émotionnelles dans le parcours, mais aussi les impacts qu'elle pouvait avoir lors de la transition et du maintien en emploi. Donc, je pense que ça peut parler énormément aux intervenants de la formation professionnelle. Il y a vraiment des beaux transferts à faire aussi en E.A., en FGA. Avec IS, ISP peut-être aussi, notamment. oui, mais ça fait partie aussi d'une des valeurs de E.A. aussi, même si on n'est pas dans les parcours IS. de la fin. Parfait. On va clore là-dessus et peut-être juste présenter, il y a les liens dans l'ordre du jour des prochaines communautés pratiques 22-23. Il y en a une qui se rajoute notamment sur la vie étudiante qui peut peut-être être très intéressante pour vous aussi. Donc, il va être question d'échanger sur ce qui se fait dans les, bien comme le même principe que pour les intervenances psychosociaux, mais avec vraiment une thématique vie étudiante. Donc, je vous invite à participer aussi. Il y a celle en orthopédagogie puis celle aussi pour les SARCA qui vont se maintenir. Marc me disait aussi qu'il y en avait une nouvelle. Est-ce que c'est reconnaissance des acquis, Karine Jean? Non. C'est quoi? Je ne me souviens plus. C'est... C'est salaire en scolaire ou décroche en scolaire. On est en train de trouver le nom. OK. On a dit ça hier. Oui, bien c'est ça. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler, mais je voulais le plugger aussi parce que je pense que ça peut aussi intéresser les intervenants psychosociaux. Moi, je les ai rencontrés avant la rencontre d'aujourd'hui pour expliquer c'était quoi les après-cours. Puis, ils vont adopter la structure. C'est tous les gens qui ont été engagés avec ta mesure de 15-168. Les agents de liaison, agents de développement, agents... Bien, parfait. OK. Fait que, bref, vous pouvez aller... Moi, ce que je vous suggérerais, puis là, j'ai l'air un petit peu exigeante ou je vous demande de vous organiser. C'est tellement pas mon rôle. Mais peut-être les placer directement dans le calendrier parce que j'aimerais ça que les après-cours soient un petit peu plus fréquentés. J'aimerais ça avoir un bon bassin. Fait que, tu sais, c'est difficile quand on est... On fait... Ah oui, on voit la pub passer puis c'est la semaine d'après que l'après-cours a lieu. Si vous le mettez directement dans votre calendrier, ça peut peut-être être plus facile. Fait que, tu sais, vous pouvez aller directement, là, vous chercher, là, sur le lien dans l'ordre du jour les prochaines dates que vous le mettez à votre calendrier. Puis j'aimerais ça vous voir l'année prochaine. Je pense qu'on a des bonnes thématiques à aborder. Je pense aussi que, tu sais, je vais vouloir avancer des projets avec vous, que ce soit, tu sais, de développer des outils de sensibilisation pour les relations interpersonnelles, le climat, FGA, FP, que ce soit au niveau des compétences socio-émotionnelles au plan de l'outil, je vais sûrement vous interpeller. Fait que si c'était possible aussi de remplir les présences, mettre vos courriels, que je puisse vous solliciter par la suite, ça serait vraiment très apprécié. Et sinon, bien, moi, ça a conclu pas mal mon premier après-cours. des intervenants. Non, Stéphanie, un la même. Non, mais tu l'as dit, je parle tantôt, mais tu vas nous partager ce que t'as fait résumer de plan de lutte parce que j'ai envie de le partager à nouveau aussi. Oui, parfait. Merci beaucoup. Martine, tu vas-tu le mettre dans l'infolette aussi de la semaine prochaine? Oui, c'est ça, en fait. Ça va être dans l'infolette. Fait que vous pourrez, est-ce que vous savez comment consulter l'infolette des sexes? Non. On ne la reçoit pas par courriel? Si tu es inscrit à l'infolette, là. Ça, je recevais à un moment donné puis je ne reçois plus, je pense, mais je ne sais pas. Fait qu'il y a le lien dans le chat pour les infolettes. Vous pouvez peut-être vous inscrire aussi pour les recevoir. Fait qu'il y en a quatre par année, là, on ne vous bombarde pas à tous les mois d'informations. Fait que ça peut être intéressant aussi de s'abonner à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on se quitte pour le dîner? Ça va. Fait qu'en espérant vous revoir l'année prochaine dans les après-cours et sinon, je vous souhaite une bonne fin d'année après-cours.